Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo design et lore sur Elden Ring. Dans la vidéo précédente, on a combattu Morgoth, qui avait scellé le chemin derrière la cathédrale des réprouvés, et qui nous a dit que notre quête était de toute façon vouée à l'échec, parce que l'arbre refuse quiconque. Mais Melina nous a proposé, après cela, de brûler l'arbre carrément, vu qu'on ne pouvait pas passer. Donc c'est assez radical comme solution, mais... Ah, qui sont ces gens ? Donc on voit qu'ils ont... Ah, j'ai une idée de qu'ils sont... Donc en tout cas, la mort de Morgoth a ouvert ce passage, qui était bloqué, enfin scellé par sa simple présence, et on accède à cet endroit qui a l'air d'être une cathédrale liée à la démence, à la folie. On voit tous ces personnages qui se bouchent, qui se cachent les yeux. Mais surtout, ils ont cette main... Cette petite main qui ressemble à celle des marchands, en fait. Et on entend un instrument de musique semblable à celui utilisé par les marchands. Je ne sais pas s'ils sont morts ou pas, en fait. Je n'arrive pas à dire. Je peux aussi descendre là. Là-bas, il y en a un. Qui a l'air vivant. Je vais plutôt passer par là. En tout cas, ils ont été enfermés ici par Morgoth, ce qui est quand même moyen cool. Il y en a un vivant. Ouais, c'est bien des marchands, regardez. Est-ce qu'il va m'attaquer ? Ah ouais, 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 il m'attaque complètement. Ouf. C'est chaud quand même. Donc, c'est des marchands qui ont l'air touchés par la démence. Réplique de grâce. Je pense que je le tue, en fait, c'est dangereux. Il y en a obligé, là-bas. Comment on y va ? C'est bizarre, il y a un objet, mais il a l'air inaccessible. Ça, c'est assez étrange. C'est bizarre. Ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Sous-titrage ST' 501. C'est bizarre. Ils ont probablement essayé de s'en aller, hein. En tout cas, c'est pas très sympa de la part de Morgoth. Manual d'exalté. Moi, je peux descendre là, de tombe en tombe. C'est un avec qui je peux déchiqueter. C'est lui qui joue, ouais. Bon, il a pas l'air très bien. Ah non, c'est lui qui joue. Euh, alors pas où je descends. Bon, je suis descendu un peu vite. Donc, les parias, c'est évidemment les marchands, hein. Pas seulement, mais là, en tout cas, il y a complètement les marchands, parmi les parias. Pas seulement, mais là, en tout cas. J'ai peur de tomber, là. J'ai peur de tomber, mais là, en tout cas, c'est vrai. J'ai peur de tomber, mais là, en tout cas, c'est vrai. J'ai peur de tomber, mais là, en tout cas, c'est vrai. Non, super dur. C'est super dur. Est-ce qu'il manque quelque chose ? Générique ... C'est parti. C'est peut-être là. Il a l'air plus pratiquable ici. Non, ça va au même endroit. Ah, il est peut-être par là. Ah, raté. De justesse. Je vois pas du tout comment faire autrement. Je vois pas du tout. Bon, raté. Je suis dit, là, par où je suis tombé, j'ai vu qu'il y avait un trésor, donc c'est peut-être par là qu'il faut passer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Peut-être en face, là. A priori, j'ai plus, il faudrait passer là, puis descendre sur le côté. Bon, on va essayer. Hop. Ensuite, je voudrais bien aller là, mais... Il faudrait que je fasse ça, mais avec une roulade, du coup. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. Oui. Essayer d'aller directement dans le coin là. On va descendre en dessous On va essayer d'abord d'aller dans le coin Et donc là je disais faire ça avec une roulade Voilà Là je vais descendre là Et voilà Il va falloir que je descende là Ouf c'était juste Frenésie irrésistible Bon j'ai réussi à descendre là J'espère qu'il y a un point de sauvegarde Mais on passe Comment j'ouvre ce truc Est-ce qu'il faut faire une attaque puissante Bizarre Bon là je peux descendre Oh ça te l'est Ah bah là voilà Yeta Elle arrive jusqu'ici On peut dire qu'elle est Comment dire Elle a de la volonté Bon je suis au saut de la flamme exaltée Là je pense qu'elle arrive au bout de sa quête Et elle doit être totalement tarée Donc elle est clairement de venir Elle veut clairement devenir Une maiden du chaos Alors on ne peut pas taper ici Alors visiblement il faut se déshabiller Ça a pas l'air super sympa comme truc On voit qu'il y a des traces de doigts De flammes Qu'ont essayé d'ouvrir cette porte Il y a des traces d'arrives On a des traces d'arrives Alors quel secret va nous être révélé ces trois doigts qui est brûlé par la flamme ? Alors si nous non plus on sombre pas dans la démence. Et il se désagrège. C'est une très belle scène. Ah du coup j'ai une magnifique trace sur moi maintenant. Je suis devenu folle du chaos moi aussi. Alors je m'attendais pas à ça. Je l'aurais pas forcément fait si j'avais su. Alors qu'est-ce que ça fait du coup ce truc du chaos ? Est-ce que c'est un objet clé ? Non y'a rien. A part une marque sur moi je vois rien. Alors du coup j'avais trouvé un manuel. Exalté 2. Pierre de flamme exalté. Bon du coup je suis devenu pas cool. C'est pas beau du tout. C'est pas beau. 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 J'ai mis les mains comme ta mère, permettez-moi de les diviner. Tout ce qu'il y a c'est, vient de l'un grand. Puis vient des fractures, et des births, et des souls. Mais la plus grande volonté a fait un erreur. Torment. Descubre. Affliction. Chaque mal. Chaque mal. Chaque personne n'a fait le erreur. Et donc, ce qui s'est apporté, doit être retourné. Détendez-le avec la flamme de chaos bleu, jusqu'à tout soit un encore. Est-ce vraiment une erreur ? Les qui me donnent des graines, les sourds sans mots, disent qu'ils souhaitent qu'ils n'étaient jamais nés. Ils arrivent leur lord, prennent leurs torments, l'ennemi, leurs affliction, tous les sins, tous les curses, et les écrits de tout le monde. Comme le lord du chaos. Pas plus de fractures. Pas plus de births. Elle commence à brûler elle-même. L'étincelle exaltée. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas où elle est. Étincelle exaltée. Où est-ce que c'est ? Étincelle exaltée. Où est-ce que c'est ? C'est pas là non plus. Je ne vais pas regarder d'ailleurs. Ah bah oui, les nomades. C'est bien ça. C'est les marchands nomades. Un membre de la Thibouille qui fut enterré afin de contenir la folie contaminatrice qui l'affectait. Ses yeux émettent une terrible flamme exaltée. Bien que sa faible constitution ne l'accorde que peu de points de vie. D'accord. Donc c'est bien ça en fait. C'est qu'ils ont la flamme exaltée et aussi ils sont touchés par le chaos. Comme je le suis maintenant, visiblement. Ah peut-être c'est un objet. Un talisman. Non. Alors je me demande ce que je viens de récupérer comme objet du coup. Non, mais ça peut être un point. Ah, à moins que ce soit un sort. Ah non, ça ressemble pas à du point sort. Bon. Étrange, étrange. Je me serais dit, c'est peut-être un objet du type le truc de mort. La ruine de mort, là, là, comme ça. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas non plus. Tiens, d'ailleurs je vais récupérer le médaillon de Roll. On peut plus lui parler. Ah, Mélida vient me parler. Ah non, je suis pas content. Ah, je suis là, je suis triste. Oh, je suis vraiment triste. Peut-être que j'aurais dû m'allonger à ce truc avant. Peut-être que Mélina m'aurait... Peut-être que Mélina m'aurait prévenu. Moïeta a volé. Bon, en tout cas, ça aurait été intéressant. On sait pourquoi le chaos était 1. Alors, est-ce que j'ai pas le choix maintenant, vu que je suis devenu la dame du chaos ? Suis-je obligé de... Suis-je obligé de poursuivre ce destin ou puis en utiliser un autre ? Je sais pas. Ça va m'obliger à refaire le jeu pour avoir la fin de Mélina classique. Ah, bon. Bon, après, en terme de roleplay, là, on fait typiquement ce que ferait Lige. Lige, elle est plutôt de ce genre-là. Bon, je suis triste de plus être avec Mélina. C'était vraiment un personnage que j'aimais beaucoup. Je crois que j'avais les jambières de Blade. J'aurais peut-être dû me reposer avant d'aller parler à Ieta. Je pense qu'elle va pas être contente non plus. Je pense qu'elle va pas être contente non plus. En tout cas, je vais devoir combattre Mélina parce qu'elle est assez cool là aussi. Bon, très bien. Je suis un peu triste de plus être avec Mélina par contre. Elle était trop cool. Mais c'est ainsi que j'ai choisi la curiosité. Et c'est intéressant de savoir que... Même si je vous avoue, je suis un peu dégoûté parce que j'aimais trop être en compagnie de Mélina. Mais c'est intéressant de savoir en tout cas que la volonté suprême a fait une erreur. Alors, était-ce vraiment une erreur ? Je sais pas. Mais elle a créé une forme de disparité. Et souhaite revenir à l'indéterminé. En tout cas, c'est pas forcément la volonté suprême qui souhaite revenir, mais... Trois doigts veut lui revenir à l'indéterminé. Euh... Oh oui, mon bouclier, c'est ça. Euh... Là, j'avais ma dague. Ah bah voilà. En fait, c'était une étercelle exaltée, d'accord. Ah, intelligence et foi. Renforce les incantations de la flamme exaltée. Accumule la démence. La textilité de l'intelligence, c'est de la foi. Du coup, ça fait... C'est vachement puissant. Pour le coup. Ok. Euh... Et euh... Ah oui, donc... Enfin, c'est pas là que je le mettais. Normalement, je mettais l'arc. Hop. Euh... Du coup, du coup, du coup... Ah, je suis bien embêté. J'ai rien prévu d'être. J'ai rien prévu d'autre, mais... Ah, ceci dit, maintenant que j'ai le truc exalté, est-ce que je peux voir la statue telle qu'elle était ? Je vais aller au sanctuaire. Bon, j'ai un regard qui fait peur, là, maintenant, clairement. C'est pas discret, le truc de trois doigts. C'est pas discret, le truc de trois doigts. On va voir. Ah bah, est-ce que ça, c'est pas trois doigts ? Non, ça a l'air d'être des racines. Hum, étrange. Non, bon, ça a pas l'air d'être ça. Alors, il semblerait que la solution soit sous mes yeux depuis tout ce temps. J'ai effectivement raté quelque chose. Alors, on va redescendre. Mais ça me dit pas pourquoi je suis persuadé d'avoir déjà trouvé ce truc-là. En tout cas, on va remonter. C'est là qu'on descend, je sais plus. C'est peut-être un peu haut. Ah, je sais plus où je suis. Il me semble que j'étais descendu une fois. Hop, on va redescendre. Je suis un peu bête. Bon, c'est pas grave. Je pense que ça va m'accélérer les choses. J'aurais pu me téléporter, en fait, au sanctuaire. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. est-ce qu'on peut pas aller là-bas ah bah voilà là y'a un truc comment je récupère ce truc je dois mettre un coup d'arc alors comment je me débrouille pour monter là-haut je peux passer là on doit pouvoir passer par là-bas je vois qu'il y a un arbre donc ça doit être le contraire on doit pouvoir se débrouiller pour se retrouver là-haut mais alors comment est-ce qu'on peut passer par l'extérieur par exemple ah peut-être en passant par là ah oui je vois une fenêtre est-ce qu'il y a quelque chose par là note-toi ok voilà donc là je peux monter sur l'arbre je vais quand même faire le tour ah y'a un coffre cool ah un arc de l'arbre monde donc c'est un arc qui fait des dégâts sacrés ok intéressant donc je pense que si je balance des flèches sacrées ça fait beaucoup de dégâts y'a quoi là la rosée céleste et on peut déployer l'échelle j'avais pas vu qu'il y avait une échelle en effet je me t'ai dit tiens cette salle ça sert à rien ah là je peux récupérer l'objet principe de l'ordre d'or donc c'est un livre qu'on va pouvoir donner aux prêtres donc ça va peut-être nous aider ça ah on l'est là voilà du coup brevière des fondants utilisent de l'ordre d'or un traité académique dense et complexe renfermant les principes fondamentaux de l'ordre a présenté un clair et rudit pour apprendre les incantations suivantes à l'eau de lumière de Radagon et des craies de régression et vous voyez dessus y'a le triangle avec les trois cercles qui sont les trucs de l'ordre et je suis certain que ce sort des craies de régression que je l'ai déjà eu je comprends pas d'où vient cette certitude bon j'ai bien fait de pas tomber dans le trou il va me falloir probablement un peu de un peu de runes bon je sais ça ça devrait aller je vais retuer les ennemis comme ça ça me fera quelques runes aussi est-ce que j'ai des PNJ qui pourraient réagir au fait que j'ai été touché par trois doigts je sais pas y'a pas l'air d'avoir de conséquences à part enfin j'imagine que c'est une manière de restaurer ou pas d'ailleurs le cercle d'Elden que d'avoir été touché par trois doigts là où est-ce qu'on va y réunen ? Alors oui, maintenant il faut que je remonte du coup. Pourquoi il m'attaque lui ? Il n'est pas rouge, mais bon. C'est parti. 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 Là, il faut que j'utilise le décret de régression. Je vais aller voir Rhena là et je vais me mettre 37 en intelligence. Donc on va changer un peu de build du coup. Et je vais partir sur un build électrique. Là bon j'ai fait du saignement jusqu'à là ce qui est cool mais... En fait je pourrais faire saignement plus électrique avec un katena ou des trucs comme ça. Ah attendez, il faut que j'vérifie quand même. Voilà on a le statut de Radagone. Il faut que j'vérifie quand même les sortilèges. Donc ça, 31, 31. Ça va peut-être cool d'avoir ce sort. Et... Arcanathème. Chorification de l'ordre et décret de régression. 37 en intelligence. Ok on va. Ça vaut le coup. Tiens d'ailleurs, est-ce que je peux changer ma couleur de dieu. Ah là j'ai un nouveau truc. Je peux choisir de ne plus voir les brûlures. Non, j'ai déjà commencé par ça. Parce que je ne suis pas totalement. Et ensuite... Est-ce que... Au niveau des yeux, on peut faire quelque chose. Non, je ne peux rien faire du tout sur les yeux. Ah si, j'ai altération des yeux. Bon voilà. J'ai décidé de ne pas du tout assumer le fait que j'ai... Que je me suis soumis à trois doigts. Mais ce qui n'était pas inintéressant, j'ai appris des choses. Mais bon. On verra. J'espère que ça ne bloque pas toutes les fins du jeu. Ok, là on est bon. Je vais rester sur cette apparence. Et je vais faire une renaissance. Pour avoir du coup. 37 en intelligence. 31 fois. Bon, du coup, je ne vais plus mettre d'ésotérisme. Je vais laisser la vigueur à 50. Peut-être mettre moins d'endurance du coup. Peut-être 15. Il va augmenter un peu l'esprit. Je vais relancer plus de sort du coup. Je fais des trucs de foudre. Ça augmente... Alors, je vais augmenter jusqu'au maximum. Donc là, j'augmente de 5. 5, 6. 5, 5, 5, 5. 5, 5. 6, 7. Ça augmente encore plus vite. 7, 7, 7. 7, 7. Je ne peux pas faire plus. Ah oui, forcément, j'ai quand même vachement augmenté mes caractéristiques. Bon, il faut que je demande ma dextérité, au moins. Ouais, ça va. Je ne vais pas aller très haut, quoi. Au moins, je vais mettre 12. Peut-être que je n'ai pas besoin d'autant d'endurance, du coup. Ça va diminuer mes dégâts. Je dis, je pourrais utiliser des armes sacrées. Ok, alors du coup. Il va falloir que je refasse un peu mon équipement, parce que là, je ne vais pas travailler avec les mêmes outils, je pense. Bon, je reste... L'effet de saignement reste assez puissant, au final. Mais maintenant que j'ai beaucoup en foie, ce sera plus intéressant d'utiliser le saut de l'ordre d'or. Enfin, ouais, qui me passe quand même... Avant, j'étais à 150. Enfin, à 160. Là, je passe à 227. C'est intéressant. J'ai remappé mes sorts, du coup. À un moment donné, je vais être en... Il va falloir que je change d'armure aussi. Tiens, on peut changer une... Pour faire une cagoule. Alors, sans m'émoiser. Ça, je le garde. Ça, je peux le changer, peut-être avec un truc encore plus puissant, du genre ça. Ça, je peux le garder. Ça, du coup, je peux mettre à la place. Le truc qui soigne tout. Bon, ça coûte un peu cher en PC. Combien j'avais en PC ? Combien il me coûteait celui-là ? Ouais, ça coûte quand même pas la même chose. Alors, du coup, je vais pouvoir utiliser des trucs un peu plus bourrins. Bon, je vais tout enlever. C'est peut-être le mieux. Je vais mettre... Je vais mettre le sort de Gégard en premier. Ensuite. Qu'est-ce que je peux mettre comme sort ? Alors, du coup, j'ai pas mal de nouveaux trucs. Je peux mettre... Alors, ça, je peux pas. 35. Mais ça, c'est pas mal. Ouais. Ici, poison, saignement, sommeil. Ensuite, en second sort, du coup, je vais mettre... Peut-être mettre un truc qui fait des dégâts autour de moi. Je suis toujours pas un gros fan des sortes de démons. Ah oui, du coup, j'ai plus d'étotéris. Donc, on va plus faire de feu. Feu et saignement, du coup, ça a l'air intéressant aussi. Comme build. C'est rigolo. Je pense que c'est un peu similaire au sort que j'ai là. Ça, ça peut être intéressant. Ah, il faut 34 fois pour la faute de glace. Ça aussi, ça peut être intéressant. Ça, il faut que ça soit à distance. Je vais mettre ça. J'ai pas une lame électrique, d'ailleurs. Mon avis, il me manque un... Il me manque un... Un livre. Oh, il a un atom, ça peut être cool. Étoile de l'hélène. Ça, ça doit me soigner avec le temps. Ah, ça vaut le coup... Ça vaudrait le coup de monter la fois à 38, quand même. Bon, en tout cas, on va faire ça dans un premier temps. Ah, trop... Ça, ce serait bien aussi. Des ondes dorées qui repoussent les ennemis. Bon, je vais montrer un peu ma foi, je pense. Ah, c'est vraiment doré. Trop cool aussi. Bon, là, je vais mettre du coup les bénédictions. Genre ça. Ce sont les autres. Dégats magiques. Dégats de feu. Et le truc qui... Pour lequel j'ai voulu venir ici, qui est... Servant de l'ordre. Ok, alors maintenant, il va falloir que je refasse mon équipement. Et que je l'améliore. Bon, je pense que je vais vous... Je vais vous épargner ça. Ce que je vais faire là, dans un premier temps, c'est que je vais aller... Ben, alors... À l'endroit mystère, pour essayer de révéler le secret. Et je ferai mon équipement par ailleurs. Hop là. On repart par là. Je vais voir que je change un peu d'armure. Je suis en charge lourde. On va changer... Les mains. Pieds. Ok. Dans un premier temps, on va faire ça, mais... J'ai dit, peut-être que je devrais, du coup, remettre ça, qui doit faire pas mal de dégâts. J'ai beaucoup d'intelligence. Et je vais enlever le saignement, et je vais mettre autre chose. On va mettre de la glace, par exemple. Oh, je suis dit, j'ai pas besoin de les tuer. Je vais le faire, quand même. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Ok, alors... Tiens, d'ailleurs. Ah, c'est trop cool. Bon, je pense que c'est pas évident à balancer comme ça, mais... Ça, ça fait quoi ? Ok, donc maintenant, je suis électrique. Ok, t'es créé de régression. Il s'est passé quelque chose. Peut-être qu'il faut que j'aille voir derrière. Voilà, il faut le faire sur le message. Ah, là, il s'est passé quelque chose. Comment ça ? La véritable apparence de Radagone serait Marika ? Sérieusement ? Marika se serait transformée en Radagone ? Attendez, attendez. Rénala, elle est qui ? Rénala, on sait pas qui c'est, en fait. Radagone est parti, a quitté Rénala. Est-ce qu'il était déjà Marika ? Est-ce que c'était Marika déjà ? Et il a rejoint Marika. Mais ensuite... Radagone et Marika. Super étrange. Bon, en tout cas, super intéressant. Ça permet d'aller encore chercher pas mal de choses dans l'histoire du jeu. Et, bon, on essaiera de comprendre, du coup, ce qui a pu se passer. Pourquoi Radagone et Marika ? Je ne sais pas si ce truc-là, ça marche sur toutes les statues. Non, j'imagine que non. Bon, en tout cas, il faudrait que j'y réfléchisse. Il faudrait que j'y réfléchisse et que je réinterprète tous les événements du jeu par rapport à cette révélation. Radagone et Marika. Le sceau de Radagone et le sceau de Marika, du coup, seraient les mêmes. Bon, ben, du coup, je vais me téléporter, je ne sais pas où. Tron d'Elden, tiens. Je vais voir si le fait d'être touché par la folie change quelque chose. Je n'ai pas l'impression. Il y a ce sceau-là qui est très semblable, au final, au sceau qui était en dessous de Radagone, qui pourrait être le sceau de Marika, je ne sais pas. Bon, très bien. Dans la prochaine vidéo... Ah, ben, du coup, il faudrait peut-être que j'allais leur en parler. Il faudrait peut-être que j'allais leur en parler. Bon, je vais aller leur en parler. C'est un peu chiant de voir à chaque fois passer par là, mais... Je ne crois pas qu'il est plus court. Peut-être que le noble... Ouais, c'est pour ça qu'il s'est arrêté sur le mot Radagone. Il a vu qu'il y avait un problème avec Radagone. Bon, ça a fait quand même pas mal de dégâts. Bon, je vais m'embêter un peu là. On va le faire. Il y a un, combien ? Euh... Faut que je passais. Faut que je monte. Faut que je monte. Faut que je monte. Faut que je parle d'abord à lui. Ouais donc c'est ça, on va lui révéler. C'est un peu comme ça, on va lui révéler, on va lui révéler, on va lui révéler. On va lui révéler, on va lui révéler. Ah cool. C'est vrai. Digg il m'a donné quelque chose mais je vois pas quoi du coup. On a perçu de l'ordre d'or. Manuel de févore. Non c'est pas ça. Peut-être que je ne l'ai pas récupéré. Je ne sais pas. Bon il a dû me donner un truc mais c'est compliqué de savoir quoi. Bon je chercherai plus tard, c'est pas grave. C'est marrant ça du coup, je peux l'utiliser. Ouais je peux l'utiliser du coup. Ok très bien. Bah je vais m'arrêter là du coup. Et dans la prochaine vidéo, si je sais ce qu'on fera, on ira essayer d'activer la rune de Morgoth. Vu qu'on l'a récupéré la dernière fois. Et puis entre temps j'aurai un peu changé mon build aussi. Bon et du coup je vous souhaite une bonne journée. Salut. On va parler de Corinne parce qu'à priori il a un nouveau truc à nous donner. Qui est ce sort là. Qui est immuable. Qui augmente la résistance aux dégâts non physiques et aux altérations. Et tiens, visiblement le masque d'or a changé de position. Il ne parle toujours pas mais... Maintenant il est dans la position de la régression. En tout cas il y a un truc qui est intéressant c'est que... Si on regarde les sceaux qu'on a là. Sceaux de Marika et sceaux de Radagon. Il y en a un qui augmente les caractéristiques physiques. Et l'autre il augmente les caractéristiques morales on va dire. Et donc... S'ils sont la même personne, ça veut dire qu'ils sont tous à la fois. Ce qui est assez logique si Marika est la déesse. Bon en tout cas intéressant tout ça. Du coup dans la prochaine vidéo on ira à la tour de la région. Pour essayer de récupérer la ruine de Morgoth. D'ici là je vous souhaite une bonne journée. Salut ! Et bon entre temps aussi je vais essayer différents builds. Peut-être que je reviendrai sur... Dextérité et intelligence. Ou peut-être que je chercherai à aller du côté de la foudre. Bon on verra. Du coup je vous souhaite une bonne journée. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada